Est-ce que tout le monde nous entend bien ? On va pouvoir commencer. Merci de participer à ce premier webinar autour de la Smart City et dans le retour d'expérience d'un client. Je me présente, je suis Emmanuel Mouton, fondateur de Sinox. Et j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Pierre Brice, le directeur informatique de la métropole de Montpellier, en charge du déploiement de la Smart City. Et pendant ce webinar, vous pourrez poser des questions sur le chat et comme ça, on essaiera de regrouper un peu toutes ces questions à la fin. On laissera aussi ouvert le micro à la fin pour pouvoir échanger avec Pierre ou avec moi-même. Donc, on va pouvoir lancer la présentation. Je pense que vous voyez aussi la présentation à côté. Nous, on travaille avec la métropole de Montpellier, mais aussi avec d'autres métropoles. Donc là, on va avoir un petit retour d'expérience de celle de Montpellier. Et c'est vrai que ce qu'on a pu observer dans les Smart City, un peu l'enjeu des Smart City, de ce qu'on a retrouvé sur un ensemble de métropole, sont d'avoir, pourquoi mettre en place Smart City ? D'avoir une ville plus durable pour essayer de mesurer l'empreinte carbone et de réduire en plus cette empreinte écologique, d'améliorer la qualité de vie des citoyens, donc dans la maîtrise de l'environnement, pour réduire l'impact et la pollution, et d'amener dans le transport une facilité de mobilité par des moyens de transport pour que les citoyens changent un peu leur comportement de transport. C'est un peu les trois axes que nous, on a vus. Mais ce qui va être intéressant de voir aujourd'hui, c'est finalement la métropole de Montpellier et quels étaient leurs enjeux à eux, pourquoi ils ont mis en place une Smart City et quels bénéfices ils en ont retrouvés et comment ils l'ont mis en place. On va essayer de faire ce challenge-là, Pierre ? Allez, c'est parti. Donc, pour toi, je vais tutoyer Pierre, parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps, maintenant, depuis qu'on travaille ensemble. Donc, je vais le tutoyer, lui poser des questions. Donc, ne soyez pas offusqués si je le tutoie. Et moi non plus. Et moi non plus. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas, la métropole de Montpellier, donc c'est 458 000 habitants à peu près. Un chiffre important, 43 % des habitants ont moins de 30 ans, donc très axé sur les nouvelles technologies et sur tout ce qui se fait aujourd'hui sur des développements innovants. Septième ville de France, deuxième incubateur mondial au classement des pépinières entreprises. Ça aussi, c'est un chiffre important parce qu'on a aujourd'hui un écosystème très, très favorable au développement et à l'amélioration de la Smart City à Montpellier-Rennes. Première croissance démographique des métropoles françaises, on a à peu près, on a, je ne sais pas, 8 000 nouveaux arrivants par an sur Montpellier, sur sa métropole. Et puis, bon, Roland Berger, en 2017, nous avait classé première Smart City après Paris. Bon, ça reste des chiffres aussi très aléatoires et en tout cas très caduques. On verra à peu près pourquoi il nous avait classé parce qu'aujourd'hui, on a une démarche très transversale sur la Smart City. On peut avancer très rapidement aussi. Alors, pourquoi le projet Cité Intelligente ? Et en tout cas, quels sont nos axes de développement ? Alors, tout d'abord, c'était se réapproprier les données. On verra comment, par quelques cas d'usage derrière. Donc, garantir une gouvernance, une traçabilité de bout en bout, donc de la captation jusqu'à la retransmission et la remise à disposition des données. Et puis, donc, une sécurisation aussi des données de façon de garantir aujourd'hui le RGPD, mais aussi tout un tas de choses. Il ne faut pas non plus ne laisser de côté la sécurité parce qu'on risque vite de le payer et on risque très vite de… Notamment, on verra aussi sur des données qui sont un peu plus personnelles. On risque en tout cas d'avoir une clientèle et en tout cas des citoyens qui sont alarmés parce qu'on pourrait avoir, si on a une ouverture inadéquate de ces données. Décloisonner les données, donc ça, c'est avoir une démarche transversale et arrêter tous les silos métiers qu'on avait jusqu'à présent. Créer évidemment de nouveaux services innovants à partir des nouvelles données, aussi à partir de données qu'on peut, comment dire, agréger avec des sources complètement différentes. Et puis enfin, alors, c'était quelque chose qu'on avait envisagé il y a à peu près 4-5 ans avec Emmanuel et d'autres partenaires. C'était mieux évaluer les politiques publiques. On se disait, est-ce qu'on va arriver un jour à voir un peu comment fonctionne la ville et comment, vis-à-vis de nos partenaires et nos DSP, on sait réagir et on sait mieux les évaluer. Aujourd'hui, on peut dire qu'on arrive à mieux évaluer les politiques publiques, on verra comment aussi et de façon en plus, de plus en plus en temps réel. Et ça, c'était une volonté d'une part politique et de respecter, d'aller dans cette stratégie-là, de ces 4 enjeux. Complètement. Et on verra aussi après, notamment, on verra sur les dates clés ce qui nous a amenés, comment on a évolué au cours des années. Mais on a une délibération aujourd'hui qui nous pousse vers, qui a été faite en mai 2016, où on a vraiment souhaité avoir une démarche la plus ouverte possible, la plus interopérable et aussi la moins liée technologiquement à de grosses plateformes. Alors, c'est vrai que la difficulté, c'était d'avoir une stratégie politique, un engagement politique, donc la délibération, mais avec l'adéquation technologique derrière, d'après le côté technologique qui répond à ces enjeux. Et c'est vrai que dans ces choix, finalement, technologiques, depuis la genèse et avoir mûri le projet, parce que ce n'est pas sorti comme ça du chapeau, c'est qu'il y a eu tout un travail d'expérimentation sur différentes technologies, et il y a un choix qui s'est proposé, qui s'est avéré. Donc, pourquoi un choix de monter un réseau privé, donc de capteurs ? Quel était l'objectif de ce choix-là ? Alors, déjà, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on parlait, il y a quatre ans, quand on était intervenu à un salon Connect à Paris, et on disait, on avait droit, on se donnait le droit à l'erreur, puis après, on a évolué, on a dit, on se donnait, enfin, au début, c'était droit à l'échec, puis après, on a dit, c'est un peu dur, donc droit à l'erreur, et puis maintenant, on parle beaucoup de droit à l'expérimentation. Donc, on s'est donné le droit à l'expérimentation sur comment arriver à mettre des nouveaux capteurs sur le territoire et comment les remonter dans les façons les plus adéquates. Et aussi, suivant les contraintes aussi, et puis là, on parle de réseau, mais plutôt l'aura, donc, de la basse fréquence, mais retenez bien qu'à chaque usage sur un réseau, je dirais, aujourd'hui, et qu'il faut toujours partir de l'usage et de voir quel réseau est disponible et répond bien à cette contrainte. Donc, pour une gouvernance de données plus sûre, et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, avoir une traçabilité de bout en bout, donc on a souhaité, à un moment donné, voir si on avait capacité, nous, à mettre en place un réseau propre et puis aussi, à savoir l'opérer. Parce que si on ne sait pas l'opérer, et après, on est un peu embêté et on va aller dans le mur. Donc là aussi, on s'est rapproché à l'époque, et c'est là que commence le rapprochement avec Synox, de voir comment on peut opérer un réseau privé, l'aura, sur le territoire. On a commencé à expérimenter certaines choses, et on verra dans les cas d'usage un peu plus tard, quels sont les cas d'usage qu'on a pu expérimenter à partir de ce réseau. Évidemment, de l'autonomie dans la gestion, et puis, maîtrise des coûts. Alors, c'était une analyse qu'on avait faite, qui était de dire à combien, quel est le gap à un moment donné, et à combien de capteurs c'est plus rentable pour nous d'être autonome ou pas. Donc, on le verra aussi un peu plus tard. Donc, tout ça, ça a été fait sur les trois dernières années de cette expérimentation, pour voir un peu, est-ce qu'on savait déployer, est-ce qu'on savait s'approprier ces technologies, est-ce qu'on savait la mettre en œuvre, et est-ce qu'on savait la pérenniser dans le temps ? Oui, donc, de partir de cet enjeu et de choisir la technologie qui va répondre à cet enjeu sur l'autonomie, la maîtrise du coût, l'ouverture, avoir une technologie qui est plus ouverte et moins propriétaire, qui permet donc une pérennité dans le temps, tout en disant, là, on est quand même sur des technologies qui sont nouvelles, donc, on expérimente, il ne faut pas que ça coûte des 100 et des 1000 pour qu'on puisse revenir derrière. Complètement. Juste un dernier point quand même, ça, on ne l'avait pas trop envisagé au départ, mais c'est une chose aujourd'hui qui se fait de plus en plus, c'est que ce réseau ouvert, en fait, sert aussi à tout l'écosystème local, c'est-à-dire qu'on permet aussi à de jeunes startups de venir tester certains matériels sur nos réseaux ou à des universitaires de venir travailler avec nous sur les réseaux déjà déployés. Donc, ça, c'est des choses qu'on avait mal évaluées. C'est-à-dire qu'on avait moins évalué au départ, mais que du fait de l'ouverture de ce réseau, nous permet d'agréger un plus grand nombre de partenaires. Et oui, donc là, le choix technologique, finalement, était de dire, on n'a pas tout au départ. Souvent, historiquement, on travaille sur une qualité charge avec un besoin très précis et on doit répondre à ce besoin. Alors que là, on dit, on va monter finalement un socle, un socle sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour avoir des solutions et des usages que l'on ne connaît pas au départ. Donc, finalement, c'est ça. Et donc, d'arriver à avoir ce choix-là, c'est déjà s'ouvrir en disant, on ne sait pas vers où on va aller, mais il faut qu'on mette les premières pierres déjà pour y aller, pour arriver à répondre, pour arriver à faire une proposition de valeur. Et c'est là où on a travaillé finalement sur une mise en œuvre d'une architecture pour déployer, vous voyez, dans une Smart City, les capteurs, il peut y en avoir de partout, dans le bâtiment, sur la voirie, pour l'espace public, pour les véhicules. Ils peuvent bouger, ils peuvent être enfouis et pour des usages complètement différents. Donc, là-dessus, il a fallu déjà travailler sur une collecte de ces données et qui remontent dans un seul et même endroit. Et on s'appuie sur des réseaux, finalement, on l'a vu, un réseau LoRa privé, mais en même temps, on a monté une plateforme qui permet à la métropole de ne pas utiliser qu'un réseau privé. Il est hybride. C'est-à-dire que s'il veut s'appuyer sur un réseau LoRa opéré de type Obgenius ou Orange, il va pouvoir le faire. Souvent, on dit, les vélos, ils bougent et ils peuvent sortir de la métropole. Donc, derrière, il faut pouvoir aller au-delà dans la zone géographique du territoire. Donc, d'avoir cette possibilité. Et en même temps, avec la montée en puissance, quand il y aura des milliers et des centaines de milliers de capteurs, peut-être que le fait de s'appuyer et d'avoir une complémentarité entre un réseau privé qui est pour des objets qui sont plus sensibles au niveau typologie de sécurité de la donnée et des objets qui peuvent être plus ouverts sur lesquels il faut s'appuyer sur un réseau opéré. C'est aussi l'objectif d'avoir cette capacité à gérer un réseau hybride. Et donc, derrière, le premier socle, ça a été de monter une plateforme de device et de connectivité management, c'est-à-dire de device management, d'arriver à consolider l'ensemble de ces capteurs, de pouvoir les déployer, de pouvoir les superviser, de pouvoir les administrer à distance et de gérer le flux des données qui vont remonter et qui vont être injectées après dans différentes applications métiers. Et ça, c'est déjà un challenge parce que cette plateforme, il faut qu'elle soit interopérable. Le nombre d'objets, ce n'est pas qu'un seul fournisseur qui fournit ses capteurs, donc ils ont des manières de fonctionner différents dans leur déploiement, dans leur fréquence de remontée, dans leur sécurité, dans leur mise à jour à distance. Et donc, c'est la plateforme qu'on a mis en place en on-premise, et donc ça, c'était ça qui était important, qui était installé dans l'infrastructure de la métropole, qui puisse arriver à centraliser à partir de cette même plateforme. Et ensuite, on a travaillé une plateforme de visualisation des données pour donner accès aux différents métiers sur le premier niveau d'analyse de la donnée qui leur permet d'avoir des alertes, d'avoir du reporting, d'avoir une visualisation cartographique où se trouvent les capteurs, ce qui remonte comme information, tout en pouvant aussi envoyer ces données à leurs applications déjà métiers internes, ils ont déjà des applications. Donc voilà un peu déjà le socle de la captation jusqu'à la restitution de ce qui a été mis en place. Ce qui ne se voit pas là sur ce schéma, c'est qu'aussi, à partir de notre plateforme de connectivité, on va renseigner et notre serveur et notre site Open Data, donc on va aller mettre des données ouvertes directement sur notre site Open Data, on va aller directement mettre à disposition certaines applications métiers et les données, et puis on va reverser parce que toute cette politique de données autour de la donnée et de réappropriation de la donnée, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des données qui venaient d'abord chez nos partenaires et qui nous transmettaient dans un second temps, aujourd'hui c'est l'inverse, nous on capte directement la donnée, on la remet à disposition de nos partenaires et de nos délégataires. Et donc du coup, ces données-là, elles sont remises à disposition ou des logiciels ou directement dans des fichiers pour qu'ils puissent travailler avec. Et puis enfin, une dernière chose, c'est que ces données aussi vont nourrir ce qu'on appelle une plateforme Open Innovation, c'est-à-dire qu'on remet à disposition des entreprises ces données-là, agrégées ou pas agrégées, un peu plus intelligentes ou pas, pour que de nouveaux services puissent éclore vers le citoyen et aussi vers de nouveaux usages qu'on développe sur la Smart City. C'est vrai qu'on voit qu'un capteur a plusieurs utilisations, c'est-à-dire qu'un compteur d'eau n'est pas utilisé que pour la régie des eaux, il va pouvoir être utilisé pour l'observation de fuite, mais aussi l'usage de la consommation d'énergie au sein de la ville ou du maintien à domicile de personnes âgées sur le suivi. Donc, la même source de données, finalement, est mutualisée sur les services. C'est un gain, justement, qui a pu être évalué par la métropole d'avoir cette mutualisation. Oui, c'est ce qui nous a permis aussi de vite évoluer vers une politique d'aller vers les capturants les plus interopérables possibles avec des technos et des normes comme Lightweight M2M qui nous permet aujourd'hui de voir qu'un capteur n'est pas réservé qu'un seul cas d'usage et qu'un seul développement et peut être ouvert vers d'autres usages. Alors, pour mettre en place ça, un peu, quelles ont été les grandes étapes, finalement, si on revient, parce que ça ne se fait pas tout seul, on voit qu'on travaille avec une collectivité, donc il y a des délibérations, il y a des appels d'offres à monter, il y a beaucoup de services qui peuvent être impactés, donc c'est un changement quand même fort dans l'organisation de la collecte de données du côté opérationnel, donc quelles ont été les grandes étapes, finalement, clés de la mise en œuvre ? Alors, quelques dates, en tout cas, 2012, c'est la première feuille de route si tu es intelligente, en tout cas, dans le cadre d'éco-cité puisqu'on avait un territoire qui était plutôt sur le bassin vers Sandulaise, donc éco-cité, donc première feuille de route 2012, 2012-2015, donc la recherche et développement, on a commencé à rencontrer des partenaires, on a travaillé beaucoup avec nos universitaires parce qu'on a un milieu assez riche au niveau des universitaires et puis des startups aussi et notamment ceux de nos pépinières pour arriver jusqu'en 2016, donc où j'en parlais tout à l'heure, une délibération avec des grands principes qui, notamment autour des axes de travail sur remettre le citoyen au centre de la démarche mais aussi avoir une démarche beaucoup plus vers le durable, vers la mobilité, vers des choses un peu plus concrètes et puis aussi avoir une démarche interopérable, ouverte et qui nous permet de voir l'avenir assez sereinement. 2017, donc on a beaucoup travaillé sur des expérimentations, beaucoup donc, ce que je parlais tout à l'heure sur le droit à l'expérimentation, donc beaucoup de tests, beaucoup d'évaluations et beaucoup de choses qui se font à partir de cas d'usage précis et qui nous permettent de démarrer doucement sur des petits cas d'usage pour voir est-ce qu'on est, est-ce qu'on peut s'approprier, est-ce que déjà la techno correspond bien à notre cas d'usage sinon on en change et puis aussi, est-ce que la techno est pérenne et on sait la maîtriser, la mettre en œuvre sur des plus grands périmètres et puis après, je dirais à partir de 2018, on a eu des débuts déjà de mise en production et ça ne fait que continuer pour citer le dernier, enfin, on verra sur les cas d'usage, je vous dirais tout à l'heure si aujourd'hui, on est mûr ou pas mûr pour aller vers la production mais aujourd'hui, on a des phases d'expérimentation terminées et des mises en production déjà qui sont activées. Oui, la phase d'expérimenter, en fait, c'est même plus pour arriver à donner ce qui est possible de faire en métier parce que ça passe, ce qu'on peut faire avec de l'IoT, qu'est-ce qui peut être connecté, quelle est la donnée qui peut remonter et finalement, quel va être leur impact dans leur quotidien, ils en sont passés jusqu'à présent, donc finalement, c'est qu'ils puissent toucher du doigt concrètement des objets et des équipements qui remontent de la donnée et là, ils s'aperçoivent de plein de choses et c'est tout un changement et une aide au changement qu'il faut arriver à mettre en place dans l'organisation, dans les outils, ce n'est pas simplement de connecter qui est important parce que derrière, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données ? Alors, les clés pour le déploiement, oui, les clés pour le déploiement, une chose qui est importante aussi, c'est qu'on a à peu près, on sait aujourd'hui qu'on a entre 3 et 4 ans besoin de données pour, en tout cas, 3 ans au minimum sont nécessaires pour faire du deep learning, en tout cas, pour commencer à réfléchir sur les données et à bien réagir vis-à-vis de la donnée. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller et ne pas hésiter, en tout cas, commencer le plus vite possible avant de pouvoir commencer à faire avec de la donnée des choses un peu plus intéressantes. Anticiper les temps d'installation, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, alors ça, évidemment, on peut finir dans le temps, mais c'est vrai qu'au début, on prend du temps, c'est compliqué, mettre un réseau privé, c'est compliqué, ce n'est pas ouvert à tout le monde non plus, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser et donc, il faut se laisser le temps et en tout cas, il y a un certain temps il faut aller vers les utilisateurs, ce que disait Emmanuel à l'instant, c'est aussi, on passe aussi dans certains cas d'élaboration de rapports tous les trimestres ou bien annuels à des données qui maintenant sont en temps réel et qui tombent toutes les 10 secondes sur le téléphone ou sur d'autres outils. Donc, c'est vrai que les utilisateurs n'ont plus du tout le même métier, en tout cas, n'ont plus le même regard sur leur métier et sur les données qui composent leur métier. Donc, ça aussi, il faut appréhender ça, les amener et avoir une vraie politique de changement et puis les accompagner sur tout ça. Le côté données est important d'avoir cette masse de données et de la donnée qui est propre, qui est exploitable derrière. On se retrouve souvent avec tous ceux qui font du machine learning, du deep learning, de l'intelligence artificielle le savent bien, c'est la qualité de la donnée qui fait qu'on va pouvoir avoir des bons algorithmes derrière. Donc, c'est une qualité et dans le temps aussi. Et donc, cette notion d'avoir dit « il faut trois ans pour avoir de la donnée », ça, c'est incompressible. Donc, plutôt, on commence à collecter cette donnée où on sait que dans trois ans, on va pouvoir après faire des logiciels et des outils qui vont être prêts avec de la pertinence pour le citoyen derrière. Donc, ça, ce temps-là est malheureusement incompressible. Ce n'est pas parce qu'on s'y met d'un seul coup à tout ce qu'on va avoir de la donnée. Et c'est vrai que le temps, on est dans un monde public, donc à installer des capteurs sur des toits, il faut des délibérations, il faut des… Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu dans une métropole. Donc, tout cet écosystème-là, il faut l'intégrer complètement dans le projet et c'est là où il faut passer du temps et avoir des bons relais en interne. Donc, là, il ne faut pas négliger ce temps-là qui est important. Alors, on va passer un peu au cas d'usage maintenant pour montrer un peu concrètement qu'est-ce qui a été mis déjà en place, pourquoi ça a été mis en place, quel était l'enjeu au départ et finalement, qu'est-ce qui a été utilisé, est-ce que ça rentre en production maintenant ? Alors, on en est un peu plus d'une vingtaine maintenant, mais on a sélectionné quelques-uns qui sont emblématiques, qui montrent bien l'intérêt et surtout la diversité finalement des usages qu'on peut avoir avec un seul et même réseau et avec cette même solution. Alors… Je vais te laisser en parler ? Allez, donc c'était… Alors là, c'est un cas d'usage qui a été mis en œuvre là, pour le coup, c'était dans le cadre de Villes en alerte, donc c'était la mesure de la hauteur des cours d'eau, donc avec tout ce qui se trouve autour, donc je vous rappelle un peu, donc c'était… On avait notre feuille de route sur le territoire éco-cité, on a une rivière qui s'appelle Lelaise qui, vous le voyez sur la présentation, une photo devant l'hôtel de région, il a tendance des fois à sortir un peu de son lit, donc c'était réagir au plus vite, en tout cas, le cas d'usage à cette montée des eaux et en mettant des capteurs. Donc on avait des capteurs d'ancienne technologie, on a du coup, aujourd'hui, tout un tas de capteurs aujourd'hui qui remontent à travers notre réseau Lora, et puis donc, en temps réel, on peut avoir cette information-là. C'était un des premiers cas d'usage qui a été mis en œuvre dans la vie intelligente. Et on voit bien l'intérêt d'avoir une donnée qui est centralisée, qui peut être partagée après avec différents services, parce que forcément, il y a la sécurité, mais il y a aussi le transport qui va être intéressant parce qu'il faut changer, la police municipale qui doit être alertée. Donc tous ces acteurs-là qui ont besoin d'informations à différents moments, plus ou moins rapides, ont besoin d'avoir une donnée unique. Et puis, on s'est aperçu, alors, à partir de ces cas d'usage aussi assez simples, finalement, on s'est aperçu aussi qu'on avait besoin très vite de données qui venaient d'autres sources, puisque c'est intéressant de savoir que l'eau monte, mais c'est aussi intéressant de savoir est-ce que dans notre salle de spectacle, on a un spectacle en ce moment et combien on a de personnes dans cette salle de spectacle, est-ce qu'on a des transports aujourd'hui qui sont à ce moment-là qui sont disponibles ou qui sont à proximité ? Est-ce qu'on a des transports qui sont bloqués justement par cette montée des eaux ? Et tout ça, toute cette information-là, ça nous a permis très vite, en tout cas, ce besoin nous a permis de vite envisager de venir nourrir notre plateforme de données complètement hétérogènes. Autre cas d'usage, donc les vélos en libre-service ? Un vélo en libre-service, celui-là, c'est mon chouchou parce que c'est le premier en fait qui nous a permis d'expérimenter, un, les capteurs sur des vélos de géolocalisation de type Lora, donc sur des vélos vélomag, donc des vélos mis à disposition du public à la métropole de Montpellier et puis on testait aussi nos premières antennes donc Lora, est-ce qu'on était aptes à s'approprier ces technologies et à déployer plus tard ? Donc ça, c'était aujourd'hui un projet qui a été expérimenté, qui est fini dans cette phase d'expérimentation et qui est en pré-production aujourd'hui et qui va rentrer, j'espère, à la rentrée dès septembre en production sur l'ensemble des vélos de la flotte. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'objectif, c'était d'identifier par où passent les vélos. Les vélos parcourent des pistes décyclables ou traversent des routes et pour arriver à identifier sans passer par une enquête de mobilité en disant vous, par où vous pensez passer avec votre vélo, là, c'est la réalité de la remontée en disant on a l'impression qu'ils passaient par le rond-point mais finalement ils coupaient et donc là derrière la politique de dire là on a besoin de faire un pont parce que ça va limiter pour les cyclistes donc toute la politique de pistes cyclables va pouvoir s'appuyer sur ce type de données et puis non négligeable mais c'est aussi le vol le vol de vélo qui a un coût et finalement d'arriver à retrouver des vélos qui ont été volés c'est un des enjeux de ce type de solution Oui juste deux choses importantes cette expérimentation nous a permis un, de commencer à réfléchir à l'anonymisation des données puisque aujourd'hui l'ensemble des données sur la plateforme sont non nominatives donc comment épurer ces données et les rendre les anonymiser très rapidement on parle maintenant de pseudo-anonymisation le temps du calcul et l'anonymisation en fin en fin de cycle et puis aussi ce qu'il faut que vous sachiez aussi c'est qu'aujourd'hui on a à peu près 25% de la flotte qui n'est pas remise je préfère dire ça que plutôt vol mais qui n'est pas remise au bon endroit en fin d'utilisation en tout cas qui est garée et ce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui c'est que si on arrive avec ces systèmes-là récupérer 25% de ces 25% de vélos égarés ça nous fait ça nous amortit l'installation de notre infrastructure en un an donc on a un ROI à peu près 12 mois avec ça c'est important gestion des places de parking donc là aussi un projet qui est en fin d'expérimentation et qui part en production donc c'était l'expérimentation le cas d'usage c'était comment repérer l'usage en tout cas des places de stationnement pour un cas d'usage bien précis donc c'est pour les places PMR donc donner la disponibilité disponibilité des places PMR à l'ensemble des usagers et donc aujourd'hui on a fait PMR c'est les places pour personnes handicapées oui donc aujourd'hui on a fini la phase d'expérimentation tout va très bien et on va commencer la phase de production très rapide donc là c'est encore des capteurs qui soient autonomes qui durent plus de 3 ans qui remontent avec fiabilité si une personne si une voiture est garée sur une place à monétère réduite et de voir s'il y a des voitures aussi ventouses c'est-à-dire qu'il reste trop de temps sur les places donc tout ça après c'est lié avec la police municipale pour essayer de voir si les personnes sont habilitées à être sur ces places-là et on a un peu le pendant aussi sur les places de livraison évidemment ou d'arriver à trouver travailler sur le côté dynamique de la place de livraison c'est-à-dire que les gens qui doivent rester plus que 30 minutes dessus de la même façon c'est d'arriver à rendre plus fluide la libération de ces places et d'arriver à identifier les zones qui sont les plus utilisées ou moins utilisées notamment pour les livraisons en cœur de ville qui ont une réglementation où on peut livrer que de 10h à midi je crois à 10h non de 6h à 10h ce qu'il faut voir c'est qu'on a cherché aussi des systèmes qui étaient en tout cas basse consommation on n'avait pas des emplacements assez facilement connectables et en réseau et en électricité donc on a cherché des systèmes aujourd'hui qui sont complètement autonomes alors les places aujourd'hui les capteurs de places de stationnement c'est plutôt du 50 de fonctionnement avant de devoir changer la batterie et puis les écrans autour de ça aussi sont aujourd'hui sont alimentés par des panneaux solaires donc on est complètement autonomes en énergie pratiquement sur ces places c'est ce qu'on cherchait au départ parce qu'on n'avait pas forcément sur les places PMR c'est d'un peu plus de 1000 places sur l'ensemble du territoire et les aires de livraison il y en a une centaine à peu près sur le territoire c'était un peu délicat et ça aurait été très coûteux d'amener de l'électricité sur ces genres de places donc voilà vous voyez chaque fois il y a des écrans et des dashboards qui correspondent à ce cas d'usage et qui permet aux personnes en charge d'avoir une visualisation qui correspond à leur interface et à leur alors c'est ça que je préfère parce que là on est lié à une directive européenne dans l'obligation de mesurer le taux de CO2 dans des lieux qui accueillent du public donc des écoles des crèches des EHPAD pour les personnes âgées ou des lieux comme des musées donc il y a une obligation de mesurer donc le taux de CO2 qui est fonction donc du nombre de personnes qui arrivent dedans et de la ventilation qu'il y a dans le bâtiment donc là on a mis en place des capteurs de CO2 qui remontent les alertes les suivis la température donc dans ces bâtiments donc ça c'est on l'a mis dans quelques heures on espère qu'on va pouvoir le dupliquer donc là on est encore en expérimentation parce que là l'expérimentation est validée mais c'est pareil c'est de voir maintenant avec les métiers de voir comment ils vont pouvoir utiliser ça qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place donc là c'est validé technologiquement maintenant c'est plutôt dans le process de mise en œuvre qu'on essaye de voir et on a vu d'ailleurs une déclinaison qui est assez cocasse de ce type d'usage puisque un musée a demandé exactement le même type de capteur pour la conservation de ces œuvres d'art sur le taux d'humidité de CO2 donc d'un musée de Montpellier donc c'est on voit que finalement l'usage vient en montrant ce qu'on peut arriver à faire mais ça m'intéresse aussi alors parlons un peu de résultats et ce qui est intéressant de voir c'est le retour sur investissement qu'il y a pu avoir est-ce que c'est mesurable comment c'est mesurable et finalement est-ce que la mise en place de projets IoT a un coût ou fait gagner de l'argent donc alors c'est difficile de parler de coût de gagner de l'argent à une métropole justement voir comment vous évaluez vous à la métropole le retour sur investissement de ce type de projet oui alors on va parler je vous disais tout à l'heure donc le ROI de 12 mois pour l'infrastructure donc en récupérant un quart des vélos égarés chaque année sur sur le fonctionnement là les chiffres que vous voyez c'est vraiment des fonctionnements parce qu'on a une infrastructure aujourd'hui qu'on mutualise et qu'on peut mutualiser c'est pas du tout il y a des nouveaux métiers qui vont changer évidemment on va avoir besoin à un moment donné d'avoir des équipes un peu pluridisciplinaires en tout cas transverses qui vont parce que les nombres de capteurs augmentent très vite mais il va falloir qu'on intervienne aussi sur ces capteurs et faire de la maintenance dessus donc c'est hors tout ça et hors changement aussi d'équipe et de TP à un moment donné de dire par exemple pour la régie des eaux la télé relève évidemment les gens qui étaient chargés de la relève des compteurs d'eau vont être chargés d'autres d'autres tâches de maintenance autour de ces capteurs donc pour la régie des eaux c'est à peu près 250 000 euros d'économie en tout cas de frais de fonctionnement en moins en télé relève juste en télé relève et en transmission de communication et pas en dispatchage des équipes sur le stationnement et de livraison on est à peu près à 100 000 euros aussi par la mutualisation d'infrastructures essentiellement Vaurier et pistes cyclables puisqu'on essaye on commence à mesurer la fréquentation des pistes cyclables et le comptage des vélos donc ça c'est à peu près 50 000 euros et puis enfin l'éclairage public et encore une fois c'est juste de la transmission de données et savoir est-ce que mon réseau d'éclairage public est en fonctionnement ou pas et donc c'est juste ces transmissions-là c'est à peu près 100 000 euros évidemment je ne compte pas encore là je ne compte pas les équipes qui étaient destinées à aller vérifier le bon fonctionnement sur place à chaque fois des réseaux d'éclairage public et on va voir après les données ce qu'on va pouvoir en faire de la détection de fuite de l'optimisation et ça c'est encore autre chose c'est encore autre chose on sait que à peu près suivre aujourd'hui un compteur d'eau par exemple pour de l'arrosage c'est si on a du temps réel on sait à peu près qu'on va économiser 50% de la ressource pratiquement grâce à ça donc on arrive maintenant à mesurer concrètement finalement les coûts et surtout le retour sur l'investissement qu'on peut avoir finalement la mise en oeuvre c'est parce qu'on a facturé à la métropole pour pouvoir mettre en place ce réseau donc finalement c'est garantable pour la métropole on est très loin alors qu'est-ce qu'on a mis à disposition oui on voulait montrer quelques écrans pour qu'on soit un peu dans le concret donc une plateforme qui est industrielle et opérationnelle que les équipes de pierre utilisent quotidiennement pour pouvoir superviser les capteurs les gateways et les remontées de données donc voilà un peu l'interface qu'ils ont à disposition qui est basée en on-premise c'est-à-dire qui est installée sur leur plateforme et qu'on met un jour nous régulièrement parce que dès qu'il y a un nouveau capteur qui tous les jours tous les mois on intègre des nouveaux types de capteurs parce qu'il faut récupérer les pilotes ce qu'on appelle de ces capteurs donc on met à jour en permanence et donc là on a les interfaces pour gérer les réseaux gérer les capteurs et leur déploiement voilà ça ressemble si vous êtes intéressé on pourra faire des démonstrations plus tard ça ce sont la plateforme de visualisation où là l'utilisateur va pouvoir personnaliser ses dashboards donc on voit que forcément la régie ne va pas avoir la même visualisation que la régie des eaux va avoir la même visualisation que ceux qui utilisent le transport ou des services internes donc à la métropole donc ils vont pouvoir construire des histogrammes des alertes une cartographie où se trouvent les capteurs un suivi donc des d'événements ce qui se passe donc voilà là dessus on a tout un tout un dashboard fait par des widgets qui est complètement autonome et celle-là aussi cette application est aussi fait en mode donc on-premise donc là on étudie même à travailler pour avoir une version citoyenne light dessus pour que le citoyen puisse le faire et la version mobile qui peut être possible alors pour finir avant de passer aux questions nous on est intégrateur donc on travaille sur cette partie device vous l'avez compris donc le choix du device c'est important même si on ne fabrique pas des capteurs on s'intéresse énormément avec beaucoup de fabricants de device makers à les technologies qu'ils utilisent la précision de la donnée qui est remontée la fréquence de remontée l'usage donc de la batterie la sécurité qui est intégrée puisque forcément nos plateformes doivent garantir donc à nos clients le niveau de sécurité le niveau de batterie le niveau de maintenance nécessaire si c'est pour je vous prends un exemple pour un capteur il faut enlever six vis pour changer une pile et qu'il faut la changer tous les ans forcément ça a un impact dans l'exploitation donc on va jusqu'à voir comment dans un déploiement et dans une maintenance de capteurs on va pouvoir optimiser ces coûts là ces coûts indirects et puis aussi dans le temps on a de plus en plus de capteurs et on aura tous de plus en plus de capteurs sur le territoire et puis à un moment donné si on laisse de côté l'interopérabilité de ces capteurs là et de ce mode en tout cas d'identification de ces capteurs on va se retrouver dans des cas où on aura énormément de mal dans l'avenir à gérer toute cette faute de capteurs il faut déjà l'anticiper là-dessus pour pouvoir mettre même à jour les capteurs à distance donc c'est tous ces aspects là qu'on regarde sur la visualisation c'est une plateforme qui est une data lake qui consolide déjà l'ensemble donc des données mais qui n'a pas vocation à remplacer des applications métiers il est évident que notre plateforme après derrière renvoie des données vers de la GMAO vers de la GTB de la GTC vers donc d'autres superviseurs très métiers qui ont déjà des process des outils de gestion en interne liés aux différents services nous Sinox pour ceux qui ne connaissent pas encore on gère un peu plus de 400 clients sur la France et maintenant même à l'étranger et on a cette expérience depuis 13-14 ans donc dans les dans la alors pas dans l'IoT parce qu'il y a 13 ans l'IoT n'existait pas mais dans la mobilité dans le machine to machine et dans finalement les réseaux aussi bien cellulaires que ces nouveaux réseaux LPWA qui sont du LoRa qui sont du Sigfox qui sont du LTEM ou du Narrobande IoT et même maintenant on regarde même le côté satellitaire qui arrive prochainement donc on n'est pas que sur la Smartity on voit qu'un capteur de traçabilité il est aussi utilisé dans de l'industrie dans du Smart Building et donc on est sur différents secteurs d'activité qui vont de l'énergie au transport à la santé et on on a déjà identifié et répertorié plus de 160 types de capteurs qui peuvent remonter sur notre plateforme je crois que maintenant on a dépassé parce qu'il est 200 je crois donc on peut passer aux questions réponses donc n'hésitez pas alors je crois qu'il y a une première question comment gérez-vous la TRELF de l'eau sachant que les compteurs sont souvent déjà équipés de capteurs par les DSP par les régies alors les régies donc aucune sortie dédiée à consommer alors qu'aucune sortie dédiée au consommateur n'est prévue contrairement au compteur de gaz et d'électricité alors comment on fait quand on s'est déjà équipé quand on s'est déjà équipé généralement si la technologie nous convient on la garde et si c'est des biens de retour notamment de la DSP on conserve ces équipements aujourd'hui on a nous en tout cas sur le territoire de la métropole et notamment de la régie des eaux on a aujourd'hui un parc de 78 000 compteurs qui n'est pas équipé du tout de têtes émettrices ou très peu en tout cas de compteurs sont équipés aujourd'hui de têtes émettrices donc on a libre accès à ces compteurs et libre choix de l'équipement évidemment si on avait d'autres technologies déjà mises en place il faudrait voir qu'est-ce qu'on fait en face de ça mais c'est pas le cas aujourd'hui on a à peu près 78 000 compteurs aujourd'hui à équiper on ne va pas changer sauf dans le cas où le compteur est âgé et doit être dans le cycle de changement sinon on rajoute des têtes émettrices au-dessus du compteur existant ça a répondu à la question est-ce que certains ont des questions donc on peut vous entendre si vous prenez la main et que vous posez une question à Pierre ou à moi n'hésitez pas c'est le moment d'échange je vois non on n'a pas de on n'a pas de questions je ne sais pas comment on fait la sienne question alors une question on serait prêt de savoir où sont stockées les données et comment sont-elles sécurisées très bonne question alors stockées elles sont stockées sur l'infrastructure de la métropole on en a parlé tout à l'heure donc tout est installé sur nos infrastructures et les plateformes de connectivité et la plateforme de data visualisation donc tout est stocké là comment c'est sécurisé c'est sécurisé physiquement sur trois data centers différents donc au niveau de la qualité de la donnée on la sécurise de façon pérenne et c'est sécurisé aussi par des moyens informatiques et par des audits réguliers de sécurité vis-à-vis de ces serveurs là pour savoir s'ils sont bien protégés voilà en gros sur deux choses et à aucun moment la donnée elle passe par internet en fait parce que les gateways sont dans le réseau local donc de la métropole et donc les capteurs en radio communiquent avec ces gateways et ces gateways communiquent directement en local avec les plateformes donc à aucun moment il y a une sortie sur internet de la donnée oui complètement c'est vraiment on en a parlé au début mais c'est vraiment ce facteur sécurité il ne faut pas le négliger je suis d'accord avec certains qui disent toujours que si on se trompe et si on fait une erreur là-dessus on va perdre 10 ans en gros vu les problématiques qu'on a autour de Linky autour de ces nouveaux compteurs connectés il faut vraiment être très précautionneux vis-à-vis de la sécurité de ces données et dans ce aussi dans l'anonymisation après des données dans le cadre de réutilisation de ces données alors j'essaie de voir comment on a les questions là s'il y a une autre question voilà non il n'y aurait pas d'autres qui demandent je pense il y en a beaucoup merci à tous de poser vos questions alors on va procéder donc pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail ce que vous avez fait au niveau de l'éclairage public ah tu ne veux pas répondre non c'était non sur l'éclairage public c'est de mettre des boîtiers au niveau de au niveau des armoires d'éclairage public pour surveiller l'alimentation des poteaux derrière donc du secteur et puis aussi de pouvoir le déclencher l'arrêter ou le déclencher à distance donc c'était essentiellement ça donc ce qui nous invite nous aller le voir directement aller vérifier si un réseau marche bien ou pas en cas de demande des usagers notamment et puis aussi en cas de panne de toute façon et puis aussi nous pour un moment pour des événements spéciaux programmer un arrêt ou un arrêt du secteur et puis redéclencher à distance très facilement et là c'est dans les deux sens du coup qu'on se sert du reste c'est vrai que les candélabres ne sont pas alimentés continuellement non ils sont centralisés ou donc mettre un équipement sur un candélabre il n'aurait pas une alimentation continue assurez-vous un service 24h sur 24 et oui on est obligé d'assurer un service de 24h sur 24 mais de la même manière et oui donc avec la montée en puissance on a mis en place justement pour être en support deuxième et troisième niveau sur les infrastructures on a mis en place un service et un support 24-24 etc donc maintenant l'obligation de donc oui maintenant ça s'est mis en place depuis peu de temps mais c'est forcément un objectif combien de ressources sont affectées à la gestion du réseau et des capteurs alors ressources métro deux personnes peu finalement très peu très peu aussi parce qu'aujourd'hui on est sur une phase sur une phase je dirais de montée progressive donc aujourd'hui on a un peu plus de 200 capteurs en tout cas déployés sur notre plateforme IoT direct beaucoup plus par d'autres technologies parce qu'on a aussi d'autres technologies qui continuent à perdurer notamment de la mesure de trafic routier aujourd'hui par boudin pneumatique qui remonte en technologie c'est même encore et qui vont évoluer on espère d'autres technologies mais qui sont encore sur des technologies encore anciennes en tout cas plus anciennes que au filaire on a oublié d'en parler de ça il y a pas mal de capteurs qui sont encore en filaire notamment les parkings en ouvrage d'art complètement mais après je dirais que le cours du travail c'est associer l'objet à nos plateformes et une fois que c'est remonté je dirais qu'il n'y a plus trop de maintenant si ce n'est de surveiller et son état est-ce qu'il continue à transmettre donc avoir des alarmes s'il ne transmet plus et puis aussi vérifier si ce qu'il transmet est bien cohérent avec ce qu'il transmet d'habitude et donc on va voir s'il n'y a pas tout d'un coup une donnée qui serait un peu alarmante et non pertinente pas alarmante dans le sens où il y a un événement qui s'est produit plutôt quelque chose qu'il ne devrait pas transmettre si on sait qu'un niveau de conso il est entre 10 et 12 régulièrement et que tout d'un coup il nous transmet 300 c'est que ce pauvre compteur capteur a un problème nous on est 20 personnes sur Source Hinox dont 4 déliées au support et à l'exploitation donc c'est eux qui contrôlent les 60 000 objets connectés qu'on a déjà nous en gestion qui permet de suivre la bonne exécution après derrière il faut aussi des gens qui sont à la R&D donc qui fassent évoluer la plateforme qui intègrent les nouveaux connecteurs des capteurs qui font des tests on a les responsables expériences utilisateurs qui accompagnent la métropole avec les services pour pouvoir travailler les dashboards travailler les interfaces que les métiers peuvent avoir et les différents cas d'usage donc il faut plus de monde mais en tant que gestion même du réseau il y a une stabilité qui est assez fort dessus donc sur le nombre de gateways et de capteurs alors pourquoi avoir choisi l'aura en comparaison au LTE ou Sipfox et quel est le coût du déploiement du réseau l'aura privé le coût est simple c'est 60 000 euros pour couvrir l'ensemble du territoire 60 000 TTC pourquoi l'aura parce qu'on cherchait une techno ouverte la première ce qui est important et qui nous permettait d'en monter les compteurs un peu disséminés sur l'ensemble du territoire et qui n'avaient pas forcément ce que je disais tout à l'heure de source d'alimentation à côté d'eux donc on a regardé autour des réseaux basse fréquence évidemment dans un premier temps et puis les réseaux le plus ouvert possible je dirais pour nous permettre aussi d'évoluer et d'avoir cet esprit d'interopérabilité d'entrer sur le réseau c'est vrai que Sipfox et le LTE sont opérés par un opérateur privé donc Sipfox obligatoirement ça va remonter sur la plateforme de Sipfox et ça va passer par internet pour récupérer les données et le LTE c'est pareil ça va être avec Orange ou d'autres opérateurs donc tributaires d'un opérateur télécom donc dans ce cas là et le LTE alors déjà c'est le début donc il n'y a pas encore trop de capteurs qui existent ils sont en train d'être fabriqués et des premiers tests qu'on fait nous ça n'a pas tout à fait la même autonomie donc sur la batterie par contre c'est une technologie qui est très intéressante parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est dans les deux sens pour d'autres usages alors je pense qu'on a répondu au coût moyen d'un réseau privé par an peut-être le coût moyen d'un réseau privé c'est de il faudra négocier avec l'opérateur qui vous opère le réseau c'est pas très élevé moins de 10 000 euros par an comment le capteur de vélo fait pour switcher d'un réseau privé vers l'opéré alors là ça commence à être un peu technique ce que je vous propose c'est qu'on vous explique comment ça fonctionne d'arriver à faire identifier par notre plateforme sur le réseau privé de la métropole et sur le réseau opéré et que cette clé après on peut arriver à changer à faire des nouveaux joints donc de l'objet ça je vous propose qu'on en discute à part quels sont les prochains usages prévus qu'est-ce que vous avez prévu la métropole comme prochain usage alors prochain usage c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc c'est nos places PMR donc équipées de places de capteur et pouvoir donner en temps réel les occupations des places de stationnement PMR c'est autour du vélo donc équiper l'ensemble de la flotte de Vélomag donc de capteurs de géolocalisation c'est déployer aussi les capteurs de comptage sur les pistes cyclables donc là on est en phase d'expérimentation et ça va arriver très vite en phase de production de comptage de personnes aussi alors que de vélos sur les pistes cyclables on compte des vélos et puis voilà ça c'est les gros projets je dirais les gros enfin les gros projets et puis aussi donc on en parlait aussi commencer à équiper des compteurs d'eau donc et puis avoir une masse assez suffisante en 2019 pour commencer à fonctionner parce qu'on a 78 000 objets à connecter dans les 4-5 prochaines années donc avoir un niveau de maturation en fin d'année qui nous permet d'envisager cette grosse bascule dans les années suivantes d'accord il y a beaucoup de questions je ne sais pas si on aura le temps de tout y répondre si je continue alors un misère d'intégrer la technologie RFID ou Bluetooth en sécurité sur les lecteurs de contrôle d'accès pour accéder à des bâtiments dans la ville ou à traçabilité ou à les barrières ou sur des véhicules alors RFID ça aussi merci de m'avoir posé la question c'est un projet qui va aussi sortir cette année on a aujourd'hui développé alors ça c'est avec le monde universitaire notamment l'IUS à Montpellier un capteur RFID pour donner la température et l'humidité des centaines endroits donc ça c'est une chose qu'on va déployer à grande échelle et où c'est l'usager qui va venir participer à la remontée de la donnée et nous à travers son téléphone et son mobile aller venir capter la donnée et nous la transmettre directement sur nos serveurs donc ça c'est des choses aujourd'hui c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il faut on fait beaucoup d'aménagement numérique aussi du territoire donc on a des couches évidemment fibre optique on a des couches aujourd'hui wifi sur certains endroits pour des usages très privés pour nous on a d'autres moyens on a un réseau BLE aujourd'hui qui est sur l'ensemble du territoire on a à peu près 700 balises bluetooth qui sont réparties sur le territoire et qui nous permettent aussi d'interagir pour certains usages et puis on a aujourd'hui ce réseau basse fréquence et donc je dirais que ces couches là nous permettent de l'aménagement du territoire et nous permettent aussi d'interagir avec d'autres équipements et d'autres usages et on a aussi ces premiers capteurs RFID donc on ne s'arrête pas encore une fois ce que je disais peut-être au départ à chaque usage son réseau je dirais on explore tous les réseaux disponibles aujourd'hui pour répondre au mieux aux usages qu'on veut mettre en main je rebondis après sur une question sur est-ce que le territoire de la métropole est entièrement couverte par le réseau Lora oui même je dirais même au-delà parce que vu qu'on a placé des antennes sur les châteaux d'eau donc ils sont assez assez hauts en hauteur on arrive donc avec une une dizaine de gateways 12 12 gateways exactement à couvrir vraiment l'ensemble du territoire un maillage très complet et même jusqu'à la mer jusqu'à des territoires qui sont en dehors de la métropole donc ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle le deep indoor aussi d'avoir une pénétration dans les bâtiments et d'avoir une bonne couverture de l'ensemble et pour répondre aussi en même temps sur est-ce qu'on collabore avec d'autres collectivités oui donc nous on a une vingtaine de références dans les collectivités donc forcément Montpellier est la principale je dis ça parce qu'il est à côté mais on travaille avec Mulhouse avec avec des avec d'autres métropoles où on court en ce moment d'appels d'offres sur certaines aussi pour qui vont certainement soit de simples capteurs d'arrosage de jusqu'à des jusqu'à des réseaux privés jusqu'à des plateformes comme comme on a alors on travaille beaucoup en sous-traitance aussi c'est pour ça que je ne dis pas toutes les villes parce que certains partenaires qui sont plutôt qui sont en front avec les avec les villes et les métropoles et utilisent notre technologie en marque blanche pour pouvoir créer leur service parce que c'est eux qui déploient c'est eux qui font la maintenance et donc ils utilisent nos technologies pour leur service je pense qu'on va pouvoir arrêter là je vous remercie beaucoup à tous je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les à toutes les questions mais bon on va essayer de rester dans le timing c'est merci pour ça alors je veux quand même je veux remercier Pierre parce que c'est très très rare quand même d'arriver à avoir une métropole qui arrive à faire un webinaire je ne sais pas si vous avez vu beaucoup mais d'où l'innovation à la métropole de Montpellier où on peut faire un webinaire avec quand même la métropole donc merci d'avoir participé j'espère que ça a pu éclairer dans un laps de temps et n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus d'informations ou des présentations donc des solutions de ce qui a été mis en place et puis vous avez une adresse si vous souhaitez poser d'autres questions dans le cas si on n'a pas été complets sur les réponses qu'on a pu apporter à vos questions et on répondra avec plaisir aussi à vos questions voilà et ce webinaire sera en replay si vous voulez le voir et le revoir tant que vous voulez ou le partager avec vos amis merci beaucoup à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501